bonjour à tous et à toutes bienvenue donc aujourd'hui porte ouverte de l'institut et tribart que l'on fait aujourd'hui en live sur facebook hier c'était sur linkedin et puis aujourd'hui donc de 17 à 18 c'est sur facebook et pendant ces deux journées de vendredi samedi on répond à toutes vos questions par sur les réseaux de manière donc indirecte via discord facebook et autres donc ces journées porte ouverte c'est l'occasion de pouvoir présenter l'école les formations que l'on dispense et le fonctionnement donc de vitry bart qui est la première école en enseignement en ligne dans le domaine de l'infographie 3d donc je me présente je suis laurent bertrand ballanda le directeur de l'école et le fondateur en 2007 de cette école et tribart en enseignement en ligne qui au départ donc avait la volonté et a toujours la volonté du reste de former des apprenants qui n'avaient pas la possibilité qui n'avaient pas la possibilité de pouvoir se former dans des écoles en présentiel pour des raisons sociales familiales financières ou professionnelles et qui pouvaient pas quitter leur lieu de travail par exemple ou leur lieu de vie et qui voulait en même temps soit se former soit se reconvertir donc dans un des domaines de l'infographie 3d d'où cette école d'enseignement en ligne qui existe depuis 2007 maintenant et si on fait un rapide historique on a donc commencé avec un catalogue de formation dit de formation continue professionnelle de reconversion ou d'amélioration de compétences et on a ensuite en 2012 monté un cycle 3d sur deux ans qui a eu donc qui a toujours donc le diplôme rncp niveau 6 bac plus 3 et qui est une formation donc initiale et qui vient compléter le catalogue bien sûr de formation que l'on avait au départ et qui permet d'avoir donc deux grands types de parcours on y reviendra dessus deux grands types de parcours de formation une un parcours de formation initiale totalement en ligne donc sur deux ans qui délivre un diplôme bac plus 3 et puis donc des formations d'un parcours de formation continue de reconversion d'amélioration de compétences sur des formats de temps plus court et sur des des heures de semaine moins importantes qui permettent donc en même temps de suivre une formation et en même temps donc de pouvoir avoir une activité en parallèle dans la semaine donc voilà un peu le la présentation rapide donc de de tribart donc les enseignements sont 100% en ligne et on a donc maintenant un catalogue de formation relativement étoffé donc juste je fais une pause vous pouvez vous poser vos questions sur sur facebook mais aussi donc sur les autres réseaux un gelé les éléments ouverts donc sur mes écrans dans discord et autres pour pouvoir répondre à toutes vos questions je regarde voilà c'est en place très bien bon voilà pour l'école je dirais la présentation de l'école de manière générale ici et donc on a c'est ce de ces deux grandes catégories de formation sur lesquelles on va revenir et sur ces l'ensemble de ces formations on on peut donc avoir donc une démarche pour pouvoir donc s'inscrire donc on va parler en premier ici puisque c'est ce qui vous intéresse d'après les commentaires c'est la façon dont comment s'inscrire éventuellement au moins commencer à demander des informations d'inscription et puis finaliser donc une inscription alors le parcours d'inscription est relativement simple il faut faire une demande d'inscription donc auprès donc de de l'école par mail ou avec notre sur notre page donc de notre site inscription c'est une simple demande d'inscription qui vous engage pas mais qui permet d'enclencher donc un rendez-vous pédagogique donc rendez-vous pédagogique très important parce qu'il va permettre ensemble de définir vos objectifs professionnels et donc vos objectifs de formation donc bien entendu chacun un objectif professionnel différent et on va pouvoir répondre donc à ces objectifs professionnels en construisant ensemble un parcours de formation donc selon où vous voulez aller on en reparlera aussi un peu plus tard sur un studio important en termes de nombre de personnes en france à l'étranger dans tel domaine le cinéma le jeu vidéo l'animation 3d et donc on va avoir donc des objectifs professionnels différents et donc forcément un parcours de formation différents et donc l'avantage de l'école et tribart en enseignement en ligne c'est qu'on peut moduler donc nos formations les adapter par rapport à vos à vos objectifs professionnels et pouvoir vous sortir clé en main je dirais un parcours de formation qui va correspondre exactement à ce que ce que vous voulez faire en termes d'objectifs et qui prendra en compte aussi bien entendu les prérequis que vous pourriez avoir que ce soit en 2d ou en 3d donc en termes de dessin par exemple vous avez des bases des gens en infographie 3d sur un logiciel comme blender maya ou 3ds max par exemple pour prendre les plus généralistes et donc à ce moment là on peut adapter donc le parcours de formation peut-être rentrer directement en formation de spécialisation pour gagner du temps et aller directement à l'essentiel pour un meilleur objectif professionnel donc le dans les inscriptions à la partie importante j'insiste un peu là dessus c'est bien ce rendez vous pédagogique qui va permettre de déterminer donc le parcours de formation ensemble tant au niveau de son contenu que de sa durée de quand il doit commencer donc en général donc on a dans l'année deux sessions de formation une au printemps et une en octobre donc là on prépare celle de la rentrée d'octobre comme on dit donc on commence donc les inscriptions la fin mai début juin et puis après dans l'été et bien entendu on peut continuer donc à s'inscrire pour la rentrée d'octobre donc ça c'est la session d'octobre donc on a toutes nos formations qui ont des sessions de début et donc à ce moment là les sessions se font en groupe donc c'était des petits groupes de ta manière de qu'on puisse bien vous suivre des groupes entre cinq et dix apprenants pour les formations de spécialisation ou les formations de continue comme la formation de base 3D Technicall Art et puis les formations de spécialisation et puis sur le cycle 3D le groupe est un peu plus important entre 10 et 15 mais ça reste des petits groupes quand même de telle manière de pouvoir donc suivre chaque apprenant de manière particulière donc on a la session d'octobre sur laquelle il va y avoir donc l'ensemble de nos formations qui va démarrer et puis c'est ce catalogue de formation aussi que l'on a donc formation de spécialisation ou formation de base 3D Technicall Art peuvent être commencées quand on veut donc ces formations basculent donc à des formations dites à la carte personnalisées et donc on peut les commencer quand on veut et on peut adapter le parcours de formation en fonction des contraintes socio-professionnelles et puis des contraintes et aussi des objectifs professionnels donc de l'apprenant donc on a ce ce double système je dirais de fonctionnement de formation avec des sessions donc la prochaine encore une fois est en octobre et aussi on peut démarrer quand on veut les formations donc après bien sûr ce rendez-vous pédagogique après donc une inscription qui est faite dossier de financement et autres ce qui a une demande de financement à faire et bien après on peut démarrer donc la formation donc à ce moment là vous êtes en une formation à la carte suivi par les enseignants en vis-à-vis où vous avez donc des cours avec votre parcours de formation voilà pour l'inscription et après donc pour le leur après le rendez-vous pédagogique bien vous recevez donc un contrat de formation que vous nous renvoyez à ce moment là vous êtes définitivement inscrit donc à la formation encore une fois aux sessions d'octobre par exemple pour les prochaines ou des formations donc à la carte voilà donc les prérequis sont importants bien entendu un jour vient là dessus j'en ai juste un peu parlé mais entendu les prérequis sont importants ils sont échangés dans le rendez-vous pédagogique justement pour savoir quels sont les prérequis et le parcours de formation est adapté par rapport à ces justement ces compétences que vous pourriez avoir des gens en infographie de 3d ou en 2d ou en création numérique d'image générale ou en création d'images analogiques même peinture photo et autres comprenant en compte bien entendu dans le parcours de formation voilà pour les inscriptions donc c'est un parcours d'inscription assez classique qui fonctionne pour tout l'ensemble donc de nos formations que ce soit les formations initiales cycle 3d ou les formations continue professionnelles donc alors je regarde les questions alors les questions sur les formations oui des formations de de spécialisation ok donc oui les alors une des questions qui revient mais on a eu hier aussi c'est les différences un peu dans le catalogue des formations de spécialisation entre des formations qui ont l'impression d'être un peu semblable donc par exemple la question c'était sur entre la formation donc de effets spéciaux et fx ou dyni donc fx ou dyni c'est effectivement ou dyni c'est le logiciel que l'on que l'on enseigne et qui est utilisé par les studios de production pour faire des effets spéciaux principalement et donc après on a l'information effets spéciaux aussi donc c'est vrai que les formes dans ces deux formations effectivement il ya des modules qui sont en tronc commun mais les objectifs sont différents donc chaque objectif chaque formation pardon à des objectifs bien précis donc par exemple si je vais essayer de comparer effets spéciaux justement il ya fixe ou dyni qui est un bon exemple par rapport donc à l'objectif professionnel effets spéciaux donc c'est une formation qui va permettre de se former comme son nom indique au pipeline des effets spéciaux mais de manière complète dans le sens où on va donc acquérir les compétences pour créer des effets spéciaux donc des simulations plutôt avec des logiciels comme ou dyni principalement et donc on va créer des simulations ensuite on va faire le rendu donc la fabrication de l'image de ces simulations et on va pouvoir donc dans un logiciel comme nuque pouvoir acquérir les compétences de compositer donc ces simulations rendus avec des plans réels et donc ces plans réels et bien on les aura préalablement on aura préalablement appliqué du tracking 3d dessus pour obtenir le mouvement de la caméra et pouvoir caler bien dessus le par exemple la simulation d'une tornade que l'on mettraient donc dans un espace réel ainsi de suite donc la formation effets spéciaux dans la formation effets spéciaux on voit tout le pipeline de production de de la simulation jusqu'au visuel final composité dans le new qu'en passant par le tracking 3d en passant par le compositing le mélange donc d'images réelles et virtuelles et ainsi de suite donc cette formation est complète dans le pipeline de production et elle donne donc un profil de d'infographiste junior qui va pouvoir chercher donc un job sur ce sur ce poste là sur ces compétences là ça veut dire ça sera plutôt dans des studios de taille moyenne où on va demander à l'infographiste donc effets spéciaux compositing de pouvoir suivre donc ce pipeline de production de la simulation jusqu'au rendu visuel de l'image dans des studios de taille plus importante le travail sera plus segmenté les départements seront plus segmentés et on aura donc un département de simulation un département de vfx compositing trucage un département de tracking 3d éventuellement et et donc à ce moment là la formation est fixe ou dini sera adapté pour trouver un job dans cette dans ce type de studio plus important ou dans cette formation est fixe ou dini on va vraiment travailler que sur la simulation ou dini pousser donc les paramètres et les réalisations de simulation avec de la programmation de la programmation nodale voir tout en détail dans tous les systèmes donc que utilise ou dini pour produire dans différents types de simulation cumuler les différents types de simulation on est su mis dans des simulations complexes comme les effondrements de d'éléments de formes polygonales ont été des buildings des tornades et des choses comme ça et donc on va sortir de cette formation là en étant spécialiste donc fx ou dini on pourra rentrer dans un département précis de de simulation d'effets spéciaux plutôt cinéma alors je dis plutôt cinéma mais 3d temps réel aussi jeux vidéo ou dini aujourd'hui à un pont technique pour aller poser donc les simulations réalisées dans dini dans le logiciel donc de 3d temps réel le plus utilisé un real engine que l'on enseigne et donc on va pouvoir donc grâce à cette formation aussi fx ou dini faire de la simulation pour les effets spéciaux cinéma pour le cinéma mais aussi pour la 3d temps réel donc pour le jeu vidéo notamment on voilà un peu pour donner une explication de différences sur ce catalogue de formation de spécialisation bien entendu on retrouve un peu le même le même effet avec les spécialisations donc dans le jeu on a 3d temps réel on a le game design le 3d environnement et puis on dans la formation donc un real engine donc la formation un real engine est une formation complète sur l'ensemble donc de ce que produit donc un un logiciel de 3d temps réel donc on passe par toutes les différentes étapes que ça soit donc la réalisation de level de gameplay de personnages faire des first person des effets spéciaux avec niagara des haïs donc des comportements des haïs du post process et ainsi de suite donc on voit les différentes étapes de de manière générale sur la réalisation donc des différents compartiments donc d'un jeu vidéo ou d'une 3d temps réel on va dire de manière large puisque la 3d temps réel aujourd'hui peut s'appliquer donc dans différents domaines autres que le jeu vidéo bien entendu et ça c'est en plein développement c'est là où il y a du je dirais du job entre guillemets il y en a dans le jeu vidéo bien entendu mais il y en a aussi donc bien entendu dans d'autres secteurs de la 3d temps réel comme bien la simulation par exemple l'architecturale design de produits produits donc industriels simulation archéologique par un certain studio français sur paris qui qui produit ce genre de de produits je dirais ou d'interactivité simulation médicale aussi voilà on va retrouver donc aujourd'hui la simulation bien entendu que ce soit avec des casques à air vr ou directement sur un écran dans différents domaines et ce secteur ces secteurs là sont en plein développement donc on a la formation en rien d'enjeun qui parcourt l'ensemble des possibilités de la 3d temps réel et puis après on a fait des formations de spécialisation game design et 3d environnement alors game design parce que c'est complètement différent de de l'application donc technique sous un reel engine le game design donc le game designer c'est celui qui conçoit donc il fait concept du jeu donc il va passer autant de temps sur un reel que technique que sur une feuille de papier ou une map ou une carte mentale ou une pour pouvoir conceptualiser son jeu et donc dans la formation de game design on apprend les différentes étapes de création d'un jeu vidéo notamment avec ce que on connaît dans le domaine du jeu vidéo qu'on appelle le gdd donc le game design document que l'on va donc remplir au fur et à mesure donc le game design est vraiment une formation et donc des compétences vraiment à part par rapport aux compétences de la formation un reel engine qui sont plus techniques forcément dans le game design on a toute une partie conceptuelle à apprendre et acquérir en termes de compétences et puis la formation 3d environnement en fait aussi un peu différente parce que la formation 3d environnement de manière générale s'applique effectivement à la 3d temps réel aux jeux vidéo on va créer des environnements mais pas que on va créer aussi des environnements pour le cinéma donc c'est une formation cross-médias je dirais qui va du cinéma à la 3d temps réel et qui permet donc d'acquérir des compétences pour créer des environnements donc c'est les concepts d'environnement bien entendu au départ et la réalisation donc des assets le placement des assets que ce soit donc dans la 3d temps réel et donc avec toutes les contraintes de la 3d temps réel que l'on apprend ou au niveau du cinéma donc pour remplacer un fond vert par exemple mettre un environnement en arrière-plan et ainsi de suite donc ça permet d'avoir comme ça donc des compétences cross cross-médias je dirais et de pouvoir élargir son éventail donc de recherches de poste dans les studios que ce soit du cinéma ou donc aux jeux vidéo donc il ya des formations comme ça que l'on a mis en place exprès qui permettent d'être cross-médias et qui permettent donc d'élargir son éventail de recherches donc de de job à l'intérieur donc de différents types de studios de production alors bien entendu bon je parle de trouver un emploi dans les studios de production mais il ya d'autres modes de pour trouver donc du pour créer ou trouver du travail bien entendu on peut montrer son propre studio en notre entreprise travailler en freelance travailler en sous-traitance et ainsi de suite on pourrait y revenir dessus s'il ya des questions bien entendu là dessus voilà pour eux donc là cette présentation un peu des formations je suis à d'autres questions j'y répondrai de dessus à ce niveau là sur le catalogue de formation donc il ya la formation cycle 3d elle j'ai pas parlé qui est en deux ans la première année est une année donc de généraliste sur la 3d qui va former donc sur les bases de la 3d donc voilà la modélisation le texturing le rendu 3d de telle manière qu'à la fin de la première année et bien on est de très bonnes bases sur les logiciels de 3d classiques comme maya zbrush blender et de pouvoir être en mesure de pouvoir créer des personnages d'écor et de pouvoir en faire le rendu avec les éclairages de textures les matériaux les shaders sur ces différents éléments et ensuite en deuxième année bien on va venir choisir donc une spécialisation donc les spécialisations que l'on retrouve c'est un peu les spécialisations que l'on a dans notre catalogue de formation de spécialisation on a dans la deuxième année on va plutôt avoir donc 3 4 spécialisations sur lequel donc on va former pendant les neuf mois donc ces trois quatre spécialisations sont fx simulation donc je viens d'en parler on va retrouver on va retrouver la spécialisation animation 3d sur laquelle on pourra revenir éventuellement la formation vfx compositer une trucage que j'ai parlé avec eux les effets spéciaux donc il consiste à compositer donc par exemple le réel et le virtuel pour avoir un visuel final et la formation la la spécialisation 3d temps réel avec des sous spécialisations éventuelles comme 3d environnement gameplay fx fx simulation pour la 3d temps réel par exemple bon ça c'est un peu le les spécialisations rapidement et non c'est bien entendu que l'on que l'on peut choisir donc l'apprenant choisi en deuxième année après entrer en commun d'un mois au mois d'octobre ensuite de début novembre jusqu'en juin jusqu'à la fin de la deuxième année et bien l'apprenant on va suivre une spécialisation qui va donc l'entraîner acquérir des compétences et réaliser des visuels dans cette spécialisation pour à la fin de la deuxième année donc des spécialistes donc infographie junior spécialiste en donc fx simulation par exemple ou 3d temps réel je regarde un peu les les questions ici oui donc ensuite oui alors après là les formations en fait après les formations et c'est la question et bien quel que soit le parcours de formation choisi que ce soit du cycle initial ou formation personnalisée en fait à la fin de la formation donc selon le le type de formation dans tous les cas à la fin de la formation on on réalise donc un bouc alors on ne réalise pas à la fin de la formation on le réalise pendant la formation donc un bouc ou un portfolio ça va composer donc l'ensemble des exercices et projets que vous allez réaliser pendant la formation donc c'est pour ça que les formations ont une durée qui peuvent paraître des fois un peu longue mais c'est pour que à l'intérieur de la formation vous puissiez réaliser donc acquérir des compétences bien entendu suivre les cours et en même temps faire des exercices appliqués des exercices et des projets complets visuels que vous allez pouvoir mettre donc dans votre book votre portfolio et qui sera donc concrétisé à la fin de la formation donc avec ce bouc et ce portfolio on vous suit trois mois après la fin de la formation ensemble on va selon votre objectif professionnel chercher un job dans tel ou tel studio ou sous tel ou tel format en france ou à l'étranger par exemple donc bien entendu on on porte une attention particulière à la réalisation de ce bouc parce qu'on va le suivre aussi trois mois après on va l'adapter selon aussi dans ce suivi de trois mois après la fin de la formation on va adapter le bouc selon les réponses que vous allez avoir des studios les premières réponses et par rapport à vos objectifs aussi professionnels dans lesquels vous voulez rendre tel ou tel studio et donc on pourra remodeler un peu le bouc l'améliorer et échanger et bien entendu là dessus à la suite de la formation donc le bouc est très important la réalisation du bouc est très important pour nous parce que c'est bien le la vitrine de vos compétences et la présentation de vos compétences pour rechercher donc un job dans les studios de production donc voilà pour le la fin des formations c'était une question qu'on posait la la suite après la formation bien entendu donc on vous suit effectivement trois mois après la la fin de la formation pour chercher donc un job encore une fois quand je dis chercher un job ça peut très bien aussi être donc monter une auto entreprise dans certains domaines comme je pense aux rendus 3d archi design dont je n'en ai pas parlé mais c'est une formation que l'on a donc de spécialisation formation en rendu 3d archi design en visuel pré calculé donc en visuel donc type publicité cinéma ou en maintenant aujourd'hui en 3d temps réel soit un real engine on fait du visuel architectural interactif en architecture et bien des fois on peut monter sa propre entreprise d'être en auto entreprise travaillant sous traitance de cabinet d'architecture de design et donc à ce moment là le portfolio le book sert à de carte de visite par rapport aux futurs clients que l'on va avoir dans tous les cas quelle que soit la configuration de votre futur job le book va vous servir pour vous présenter dans tous les cas de figure alors après il y avait une question sur les cours le fonctionnement des cours oui puisque on est en enseignement en ligne effectivement les cours sont 100% donc en ligne et donc on a deux grandes catégories de deux cours qui sont qui sont mis en place donc dans tous les dans toutes les formations on a les cours en direct avec les enseignants comme si vous étiez dans une salle de classe donc tout le monde se voit tout le monde s'entend on voit l'écran de l'enseignant comme un vidéoprojecteur dans une salle de classe l'avantage c'est que le cours est enregistré et mis en simple vidéo le lendemain on peut le revoir autant de fois que l'on veut si on se souvient que l'enseignant a dit répondu une question intéressante et qu'on a envie de le revoir et de l'appliquer donc à ce moment là dans nos exercices et projets et donc ces cours en direct c'est l'occasion de de poser des questions bien sûr à l'enseignant en direct pour avancer sur son travail d'exercice et de projets qu'on est en train de faire et de pouvoir avec l'enseignant vérifier si on est dans la bonne direction si on s'est pas trompé si voilà l'exercice fonctionne bien et ainsi de suite et et l'enseignant est là pour échanger donc pendant ce cours la tuée d'apporter des compétences en direct aussi donc les cours en direct on en a selon les formations deux à trois fois dans la semaine plus tôt les après midi donc on a un planning de cours qui essaie de ne pas bouger pendant toute la formation de telle manière qu'on puisse s'organiser autour de ces cours qui sont planifiés et obligatoire d'être suivi pendant la formation donc les cours en direct avec les enseignants comme dans une salle de classe en complément on a des cours pré enregistrés qui sont accessibles via une plateforme 24 heures sur 24 7 jours sur 7 et qui viennent compléter ces cours en direct et donc on ces cours sont ouverts au fur et à mesure de l'avancée de la formation et quand ils sont ouverts ils restent ouverts et on peut revenir un mois après et les revoir autant de fois que l'on veut de telle manière de pouvoir se rappeler telle ou telle technique et de pouvoir l'appliquer à ce moment là sur l'exercice sur lequel on se trouve donc en fait grâce à ces cours en direct et les cours préenregistrés on a une masse d'informations pédagogiques relativement importante sur lesquelles on peut venir travailler travailler revenir dessus pour faire avancer donc son niveau et son acquisition de compétences donc cours directs cours indirects et exercices et projets qui sont donnés à peu près avec une cadence ça dépend bien sûr de la formation et de l'heure où on en est dans le parcours de formation mais entre sept et dix jours on a des exercices et projets de telle manière qu'à la fin de la formation on est un ensemble de visuels relativement donc conséquent pour les mettre dans le book pour montrer qu'on a parcouru telle ou telle technique et on les montre donc dans chaque dans chaque visuel voilà un peu le fonctionnement des cours de l'enseignement en ligne et donc après entre les cours en direct et avec les cours préenregistrés on a aussi bien sûr des échanges donc non synchronisés on va dire par tchats donc sur discord ou sur d'autres plateformes réseau qui permettent d'échanger avec des enseignants entre deux cours en direct bien entendu pour pas laisser l'apprenant seul avec des questions pendant un ou deux jours voilà pour les fonctionnement des cours ici alors je regarde les questions et donc sur les formations donc on a répondu sur le maintenant je pourrais revenir sur des des types de formation ici ok donc après il y avait des questions oui sur les logiciels utilisés donc ça va dépendre mais sur des formations les logiciels utilisés en général les logiciels enfin utilisés et les logiciels enseignés on va dire c'est des logiciels qui sont utilisés justement dans les studios de production les plus utilisés dans les studios de production selon bien sûr les catégories cinéma jeux vidéo animation 3d donc globalement on enseigne sur le logiciel de maya ou dini blender zbrush pour les la 3d et puis en vfx en compositing c'est sur nuke éventuellement pour le motion design sur after effect puisque c'est utilisé par les studios de production ici et puis après en 2d ça c'est pour les logiciels de 3d en 2d on est bien sûr sur photoshop la suite adobe mais sur substance painter et designer substance painter est un logiciel de texturing de donc de textures à peindre sur un modèle 3d on peut indirectement sur le modèle 3d donc c'est la photoshop 3d on va dire ici voilà pour les logiciels de et un real engine bien sûr pour la 3d temps réel logiciel qui est aujourd'hui beaucoup utilisé surtout dans cette dernière version la 5 qui va être beaucoup utilisé donc bien entendu en 3d temps réel en jeu vidéo mais aussi pour le cinéma et donc là on a donc un déplacement donc de l'utilisation technique de 2 d'un logiciel de 3d temps réel vers donc le prix calculé on va dire qu'il est le cinéma ou l'animation 3d notamment pour la réalisation d'animatique 3d mais aussi pour la réalisation de décors à la place de fond vert pour le cinéma on voit la série mandal orient qui a lancé ça enfin ce n'était pas les premiers mais c'était ce qui ont été connu pour pour ça pour leur réalisation technique à ce niveau là où les décors d'arrière-plan étaient de grands écrans projetés avec donc de la 3d temps réel sous un real engine donc voilà un peu pour le catalogue et puis on a d'autres logiciels que l'on enseigne bien entendu plus spécifiques comme par exemple le logiciel de tracking 3d pftrack qui est un logiciel qui fait que du tracking 3d voilà on a quelques quelques autres logiciels mais bien entendu comme je disais au début on va et on va enseigner logiciels qui sont utilisés principalement par les studios de production aujourd'hui quitte à modifier au fur et à mesure selon l'utilisation bien entendu et l'évolution des techniques et des logiciels au fur et à mesure donc des années voilà et donc qui dit logiciel dit aussi s'il y avait des questions sur le matériel donc au niveau du matériel avant d'oublier il y avait donc la possibilité de nous demander une fiche matérielle je dirais moyenne pour suivre les les formations selon les formations vous allez avoir besoin justement et donc selon les logiciels de matériel plus ou moins puissant voilà mais on a une fiche donc que l'on peut vous passer d'une configuration plutôt pc que mac hier il y avait une question sur entre le pc et le mac alors on peut suivre la formation avec mac mais il faut un mac puissant pour pouvoir monter donc une couche windows pc pour pouvoir poser des logiciels qui ne sont que sur pc le milieu de la 3d plutôt sur pc donc voilà éventuellement un pc et donc selon voilà là donc je peux dire de manière générale ce qu'il vaut mieux avoir donc voilà une carte graphique relativement récente avec un billet écran alors je parle du billet écran parce que c'est confortable poursuivre la formation d'un côté on a le cours en direct ou le cours préenregistré puis de l'autre on a l'application ouverte et donc on peut suivre sur deux écrans comme ça et en même temps donc montrer aussi son travail pendant les cours en direct avec un écran et ainsi de suite donc billet écran c'est plus effectivement confortable donc une bonne carte graphique est nécessaire pour ça aussi voilà après un pc relativement récent bien sûr une connexion internet adsl fibre de qualité pour pour un confort je dirais de suivi surtout des cours en direct et des cours en direct et indirect aussi bien entendu mais sur des cours indirect et puis voilà et une tablette graphique oui c'est effectivement une tablette graphique même un petit format c'est nécessaire pour des pour être plus confortable du point de vue créatif technique sur des logiciels de sculpting 3d alors photoshop bien entendu aussi un pour des retouches mais de sculpting 3d comme zbrush ou blender le sculpting de blender et c'est vrai que à la tablette et on a un confort je dirais de créatif plus plus intéressant voilà un peu pour le matériel bien entendu encore une fois c'est voilà adapter selon effectivement l'objectif de 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 formation et de la formation que l'on va que l'on va suivre voilà pour la question technique qui suivait celle des logiciels ok donc on a parlé du suivi au niveau des questions des formations donc les cours on a balayé un peu l'ensemble donc la prochaine la prochaine session est à la rentrée de d'octobre donc dans laquelle on va sur cette session débuter bien sûr le cycle 3d ce que le cycle 3d lui il est c'est le seul qu'il n'y a pas de deux sessions je disais que toutes les formations ont des sessions au printemps en avril et puis en octobre sauf le cycle 3d qui a des sessions universitaires donc il commence en octobre et qui finit en juin pour la première année et la deuxième année idem donc de octobre à juin donc à la rentrée d'octobre on a le cycle 3d qui débute qui débute pour les premières années et puis les secondes années ensuite et on a bien sûr bien entendu toutes nos formations donc dites formations continue avec la formation de base dont j'ai pas trop parlé de électronique technical art qui est une formation qui est un peu similaire à la première année du cycle 3d qui forment donc aux bases de la 3d sous Maya, ZBrush, Blender et voilà 2D Photoshop, Substance Minter et pour la réalisation de textures ou d'images et donc cette formation est sur 7 mois et c'est la formation de base si on n'a pas les prérequis en 3d pour entrer dans une formation de spécialisation et ensuite on peut embrayer donc sur une formation de spécialisation directement à la suite donc cette formation 3d technique all art est une formation plus courte que la première année le parcours est plus court ce qui permet donc à des apprenants qui seraient en reconversion d'avoir un parcours de formation plus court plus rapide pour acquérir des compétences donc essentielles pour se reconvertir dans le domaine de l'infographie 3d et après la formation encore une fois de 3d technique all art et bien on peut suivre une formation de spécialisation et on a notre catalogue de formation de spécialisation que je décrivais donc tout à l'heure et bien entendu en octobre débute ces formations de spécialisation pour ceux qui auraient déjà fait la formation en 3d technique all art ou une autre formation en général qui aurait des bases donc à deux de 3d quel que soit je dirais presque le type de logiciel a adapté en fonction de la formation de spécialisation choisie on va dire certaines formations de spécialisation qui ne nécessite pas d'avoir de vraiment de prérequis en 3d par exemple comme motion design parce que dans la formation motion design on voit tout de a à z la réalisation donc que de 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 la 3d de base jusqu'à un peu d'animation un peu de simulation de telle manière donc d'avoir un ensemble de compétences qui permet de réaliser un visuel 3d complet donc dit de motion design donc cette formation par elle c'est un exemple n'a pas besoin de prérequis alors c'est intéressant d'avoir mais entendu des prérequis un peu en graphisme je dirais de manière générale pour pouvoir créer plus rapidement des visuels conceptualiser des visuels bien entendu au fur et à mesure de l'acquisition des compétences dans ce type de formation voilà un exemple de formation où on n'a pas besoin franchement de d'avoir de de grandes bases de bien sûr ou des bases de d'un logiciel de 3d voilà un peu pour les formations de spécialisation effectivement la formation de motion design il y avait des questions là dessus effectivement c'est une formation générale alors je parlais des formations cross-médias effectivement motion design aussi c'est une formation cross-médias très intéressante en termes d'objectifs professionnels parce qu'on va pouvoir se retrouver dans différents types de studio studio je dirais de publicité studio graphique design voilà et travailler pour différentes catégories de secteurs donc voilà ce soit encore une fois la pub la communication le design architecture éventuellement voilà donc motion design est vraiment une formation intéressante pour ça elle forme donc à la réalisation donc de visuels et donc on va donc réaliser les acquérir les compétences pour réaliser les assets donc les modèles 3d décors personnages un peu d'animation pour pouvoir effectivement les animer bien entendu de la simulation ou de la du motion design ce qu'on appelle le motion design en 3d c'est à dire l'animation de forme composition décomposition que ça soit avec maya et son plugin intégré qui s'appelle mash qui est dédié à la au motion design et puis autrement en allant jusqu'à avec houdini en faisant des simulations aujourd'hui puisque houdini est utilisé dans le motion design pour faire des simulations visuelles très intéressantes que l'on va rechercher donc pour réaliser telle ou telle décomposition pour réaliser tel ou tel phénomène de fluide qui se propage et qu'on aura plus de facilité à réaliser donc sur houdini que sur d'autres logiciels de 3d donc voilà pour là effectivement la formation motion design qui est un peu particulière enfin un peu particulière dans son et dans pour la démarrer et dans son objectif qui est un objectif bien sûr très intéressant parce qu'encore une fois cross cross médian voilà un peu pour l'ensemble des formations je sais pas si j'oublie quelque chose au niveau donc des formations alors bien sûr vous retrouvez toutes nos informations toutes ces informations sur notre site internet vous avez aussi lieu sur notre site internet la demande d'inscription vous avez le blog de l'huit ribard qui vous donne des informations au fur et à mesure comme sur notre page facebook ou autre vous pouvez avoir des informations sur l'univers de la 3d et de l'infographie 3d professionnel les métiers et autres et sur l'école bien entendu vous avez aussi notre chaîne youtube et notamment à les tutos du jeudi qui sont là pour vous montrer un peu ce que l'on peut réaliser dans les différentes spécialisations et qui peut vous donner une idée un goût à vouloir faire des effets spéciaux à vouloir faire du motion design de l'animation 3d ou de la 3d temps réel donc avec un ring engine et donc ces tutos du jeudi qui couvre un peu tous les tous les secteurs de la 3d toutes les spécialisations sont intéressants à regarder alors pas à refaire forcément parce qu'il ya des choses un peu des fois un peu un peu compliqué donc à appliquer mais visuellement vous pouvez voir le résultat et voir comment tout ça s'enchaîne dans un pipeline de production et vous dire que ça pourrait vous intéresser à éventuellement réaliser moi je crois que c'est intéressant de de se renseigner bien entendu un étant donné que le domaine de l'infographie 3d est très large aujourd'hui en termes d'applicatifs aujourd'hui l'image 3d est appliquée quasiment partout on fait liré sans voir dire qu'on n'en fait plus du tout mais on fait moins d'image 2d aujourd'hui on fait beaucoup plus d'image 3d quitte à ces images 3d on les transforme ensuite en 2d pour leur donner un aspect de 2d mais la part de 3d aujourd'hui de 3d précalculé en vidéo en images fixes et de 3d temps réel bien entendu est de plus en plus importante on a de l'interactivité aujourd'hui partout en 3d que ce soit sur les téléphones sur les les écrans sur des écrans interactifs sur des consoles interactives sur voilà plein de 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 médias et de supports qui font qu'aujourd'hui le développement de la 3d au sens large et continue et de plus en plus important et s'élargit de plus en plus donc on va retrouver encore une fois je disais en architecture en design mais en simulation médicale bien sûr les domaines classiques le cinéma l'animation en 3d le jeu vidéo et autres la publicité bien entendu beaucoup en publicité sur des clips courts des studios sont spécialisés là dedans bien entendu et donc dans ce je dirais dans cette panoplie ou cet éventail de possibilités donc de studio ou de possibilité de travail d'appliquer son travail de des compétences de 3d qu'on a acquise effectivement il faut savoir ce que l'on aime faire et vers quoi on veut aller et donc c'est moi je conseille bien entendu de beaucoup se renseigner de s'enseigner avant pour savoir déjà un peu vers quoi on veut aller pour d'abord faire un parcours de un parcours de pédagogie j'allais dire mais un parcours de formation plus précis et vraiment adapté à nos objectifs quitte à ce que à l'intérieur pendant le parcours de formation on découvre telle ou telle chose qui nous intéresse et qu'on puisse évoluer et c'est ça l'avantage de l'enseignement en ligne c'est qu'on a la possibilité de pouvoir adapter de faire évoluer le parcours de pédagogique par rapport aux objectifs qui pourraient éventuellement éventuellement changer mais c'est important d'avoir effectivement une idée déjà avant de rentrer donc en formation de telle manière d'avoir un objectif qui va nous tenir pendant toute la durée de la formation on veut rentrer faire des effets spéciaux on va rentrer en formation pour faire des effets spéciaux chez MPC comme voilà certains de nos anciens élèves l'ont fait ou chez RISEFX par exemple à Berlin ou MPC à Londres ou à Montréal et donc ça donne un objectif qui nous tient pendant la formation et c'est moi je trouve que c'est important de de pouvoir avoir ce type d'objectif c'est ça pousse bien entendu à travailler parce que effectivement c'est les formations sont intenses sont en 3d Aytribart les formations sont très intenses de telle manière qu'à la fin de la formation vous puissiez sortir encore une fois ce fameux book au portfolio avec un quantitatif et un qualitatif important qui va permettre donc de pouvoir chercher un job où vous voulez dans les studios de production Voilà un peu un tour d'horizon je crois que j'ai répondu à peu près aux questions qui étaient notamment sur discord là Ok Voilà et bien écoutez on va on va conclure comme ça donc encore une fois vous avez j'ai terminé avec ça nos différentes possibilités de renseignements sur notre site bien sûr vous pouvez nous envoyer un mail pour avoir un rendez vous pédagogique donc c'est moi qui fait les rendez vous pédagogiques pour pouvoir échanger donc de en direct sur vos objectifs et de pouvoir concrétiser éventuellement une idée que vous auriez de vous former et de travailler dans tel ou tel domaine de l'infographie 3d on n'hésitez pas à nous contacter sur notre site